Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Mia Fievé, la fondatrice de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver ou de te découvrir à travers ce nouveau podcast. Peut-être que tu te demandes qui je suis, qu'est-ce qui fait que ça m'a amenée finalement à créer ce podcast. Eh bien, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que je suis moi-même passée par la case infertilité durant plus de 4 ans et demi. Je t'expliquerai tout ça un petit peu plus en détail dans cet audio et dans les suivants. Mais j'avais déjà envie de partager avec toi les raisons finalement qui m'ont amenée à créer ce podcast. La raison première, elle est simple, c'est que j'ai énormément de choses à partager avec toi. Comme je viens de te le dire, j'ai un parcours personnel qui est en lien avec la fertilité et la PMA. Et étant donné que je suis thérapeute spécialisée en fertilité, eh bien j'ai un parcours professionnel qui m'amène aussi à être évidemment très expérimentée sur ce sujet. La deuxième raison qui m'a poussée à créer ce podcast, c'est que les répercussions de l'infertilité sont dans tous les domaines de vie. Tout d'abord, ça concerne soi, personnellement. C'est pas évident finalement d'être confronté à l'infertilité parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. On perd confiance en soi, en son projet. Il y a la vie de couple, la vie de couple qui est mise à rude épreuve pendant ce parcours. Mais il y a aussi la vie sociale. Progressivement, avec le temps, que ce soit les mois, les années qui passent, eh bien on a tendance à s'isoler progressivement, de plus en plus, par crainte des remarques maladroites, des annonces de grossesse. Et puis bien sûr aussi, je pense à la vie professionnelle. C'est pas évident du tout de concilier désir d'enfant et vie professionnelle. Soit parce qu'on craint de changer de travail, soit parce qu'on craint de passer à l'échelon supérieur avec une promotion. Parce qu'on se dit que ça va pas être facile de concilier la PMA, la vie professionnelle, ou tout simplement les rendez-vous, les examens médicaux, etc. Donc comme tu le vois, les répercussions de l'infertilité sont vraiment partout. A côté de ça, il est clair que le sujet est encore aujourd'hui vraiment très tabou. On avance, on avance, c'est bien, il y a du mieux, il y a du progrès, mais on peut encore mieux faire. Et donc mon rôle à moi, eh bien il est de contribuer à briser ce tabou. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on est confronté à tout ça, eh bien on a tendance à s'isoler, on a peur du jugement, on a peur des remarques maladroites, on sort du cadre, clairement. Parce que quand on arrive à 25, 30, 35 ans, 40 ans, et qu'on n'est pas maman, eh bien on sort du cadre, on n'est pas exactement dans les clous qui ont été définis par la société. A côté de ça, eh bien on va pas se mentir, il est indispensable d'avoir une approche globale et pas uniquement focalisée sur les organes reproducteurs. Et c'est vraiment aussi l'une des raisons qui m'a poussée à concevoir ce podcast. Parce que, clairement, je me rends compte au quotidien à quel point le focus est mis uniquement, ou presque, sur les organes reproducteurs. Et c'est vraiment une grande erreur. Il est vraiment essentiel d'avoir une approche globale. Et ça, c'est ce qu'on verra dans les épisodes qui suivront. Il est évident aussi que cette épreuve, aussi difficile soit-elle, elle t'ouvre en fait la porte à un développement personnel extraordinaire. Dis-toi que nos plus grandes souffrances sont celles qui nous transforment. Alors à nous de choisir comment on veut que cette transformation soit. Est-ce que tu acceptes que cette transformation soit limitante ? Que tu te sentes frustrée, angoissée, en gros, assez mal dans ta peau ? Ou est-ce que tu te dis que la transformation, elle peut être vraiment positive ? Un peu à l'image d'un papillon, tu sais, qui abandonne sa chrysalide pour éclore. À toi de choisir comment tu veux que cette transformation soit. Alors comme je te le disais, et bien qui suis-je finalement pour te parler de ce sujet ? Donc comme je te le disais, je m'appelle Mia Fievé, Je suis thérapeute spécialisée en fertilité, mais surtout, avant tout, je suis une femme comme toi, certainement, parce que moi aussi, j'ai été confrontée à ce parcours. Pendant 4 ans et demi, j'étais cette femme infertile qui passait sa vie en consultation, entre les rendez-vous médicaux, les examens, les traitements, les tentatives infructueuses. Tu sais, cette femme qui peinait à concilier une vie professionnelle avec un agenda archi-médicalisé. Et à l'époque, bien sûr, toutes mes amies et connaissances réussissaient à être enceintes, rien qu'en regardant le caleçon de leur chéri, ou presque. Certaines en étaient même à leur troisième, alors que moi, j'avais toujours pas réussi à mettre en route mon premier enfant. Attendre du syndrome des ovaires polykystiques, j'ai rapidement été classée dans la catégorie infertilité inexpliquée, parce que clairement, le syndrome des ovaires polykystiques va freiner, va ralentir le projet de grossesse, mais il n'empêche pas définitivement une grossesse. Et puis finalement, c'est après la naissance de mon fils que l'on m'a diagnostiqué une forme d'endométriose, qui est l'adénomiose. Alors, autant te dire que dans tout ce parcours, durant ces quatre années et demie, échec après échec, je devenais l'ombre de moi-même. Je devenais en fait quelqu'un que je ne reconnaissais pas vraiment. Tu sais, j'étais remplie de colère, de frustration, de tristesse. Alors, ok, bien sûr, quand il y avait du monde, j'affichais un masque de circonstances, tu sais, un sourire artificiel qu'on porte pour éviter de s'effondrer devant les autres. Et puis, après plusieurs semaines, après avoir touché le fond, eh bien, je me suis rendue compte que je ne pouvais absolument pas continuer comme ça. Ça ne me ressemblait plus du tout, j'étais plus moi, je ne me reconnaissais plus dans toutes mes réactions. Le dernier test négatif à l'issue de ma fécondation in vitro m'avait vraiment plongée au plus profond d'un gouffre. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose, c'est qu'il fallait que j'en sorte, et vite. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de subir, et j'ai décidé d'agir. J'ai décidé de m'informer, de comprendre, de mettre des actions en place de mon côté, en parallèle au suivi médical. Alors, je me suis imposée aussi auprès de mon centre PMA, je me suis vraiment imposée dans la prise de décision, parce que j'ai intégré un principe, c'est mon corps, mes choix. Et finalement, trois mois plus tard, après quatre ans et demi, eh bien, ma vie a été transformée définitivement. Un merveilleux petit garçon a décidé de faire de moi sa maman. Et aujourd'hui, eh bien, forte d'un parcours professionnel, de formation et de thérapie depuis plusieurs années à l'époque, j'avais décidé, eh bien, d'associer mon vécu personnel à mes compétences professionnelles. Et grâce à mon accompagnement, eh bien, aujourd'hui, j'ai aidé plusieurs milliers de femmes à reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Et c'est aussi ce que je veux pour toi à travers ce podcast. Qu'est-ce que tu vas découvrir dans ce podcast ? Eh bien, des conseils. Et évidemment, ces conseils vont être basés sur mon expérience personnelle, bien sûr, mais aussi sur mon expérience professionnelle, sur base, eh bien, des femmes que j'accompagne aujourd'hui. On va voir ensemble, eh bien, des sujets qui seront toujours en lien avec la fertilité. On va parler de la dimension émotionnelle. On parlera de l'approche globale de la fertilité, puisque j'ai déjà dit à quel point elle était indispensable. On parlera des remarques maladroites que tu entends très certainement autour de toi. Des explications simplifiées aussi à propos de la PMA, parce que je sais que quand on rentre dans le milieu, c'est pas toujours évident de savoir ce qui nous attend, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, bref, c'est pas simple à comprendre, sauf si peut-être tu es issue toi-même du milieu médical. Et encore, pour être tout à fait transparente, j'accompagne quand même beaucoup, beaucoup de femmes qui sont elles-mêmes issues de ce milieu, mais parce qu'elles sont issues d'un milieu qui est sensiblement différent, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des médecins qui sont spécialisés en PMA. Et donc, même en tant que médecin, c'est pas toujours évident de comprendre tous les enjeux. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, j'ai envie aujourd'hui de simplifier tout ça et de te donner des clés pour te permettre, eh bien, d'optimiser tes chances de réussite. Et puis, bien sûr, je te réserve plein, plein, plein d'autres surprises dans ce podcast. C'est pour moi un vrai plaisir, un véritable honneur que de te retrouver, que d'être avec toi. Dans l'idée, eh bien, c'est que tu vas pouvoir bénéficier d'un podcast par semaine. La publication aura lieu le mercredi. Et l'idée, c'est vraiment, eh bien, de te partager un maximum de clés, un maximum de pistes pour te permettre, eh bien, de transformer ce parcours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada